... Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un appel du 18 avril pour montrer au président de la République qu'il a des bouclés, qu'il a des fous. Je ne dis pas des gens intelligents parce que les hommes fous sont des gens intelligents, de manière philosophique. Pour dire que nous sommes ici aujourd'hui pour montrer à la position qui est en train d'user de toutes sortes de turpitudes. Pour ignorer et montrer et être en défaçage de ce que nous sommes en train de faire, c'est bâtir une nation républicaine basée sur des valeurs, le respect, le terrain de Ngor et le fait d'hommes. Et pour le parrainage qui ne doit même pas faire l'objet de débats. Je mets l'étiquette de l'appel Dakar Plateau dehors pour dire en tant que citoyen Dakar Plateau, nous ne telerons pas que des gens viennent saccager, que des gens viennent piétiner notre conscience. À chaque fois qu'il y a des manifestations, on se rappelle au temps de Raleigh Fissal, les gens de Dakar Plateau, surtout Agnaya, Tchèker, Rebus, étaient fatigués. Vous voyez des imams qui vont à la mosquée, et ces gens-là ils rentrent dans les maisons, et ça c'est inadmissible. Et ce que nous disons, nous le disons à ses parents qui habitent ailleurs, en dehors de Dakar Plateau. Donc, regardez-nous bien, nous sommes déterminés, deux fois plus déterminés que ces gens-là. S'ils viennent à Dakar Plateau, ils ne pourront plus être cachés dans nos habitations, parce que nous ferons face. Et sur ce, nous lançons un appel à la direction de la sécurité urbaine, nous lançons un appel au commissariat central, nous lançons un appel au commissariat de Dakar Plateau, pour dire que nous sommes prêts à faire face à ces opposants qui sont en perte de vitesse.